Coucou la famille, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super bien. Petite vidéo à titre informatif. Vous qui cherchez du travail au Canada, dans la province du Québec, laissez-moi vous dire que l'initiative de recrutement de Québec en tête est toujours en cours et les pays qui sont visés, nous avons le Bénin, le Cameroun et le Togo. Donc, sachez que les inscriptions avaient commencé depuis le 11 juin 2024 et vont se terminer le 22 juillet 2024 et les entretiens vont commencer le 25 septembre 2024 jusqu'au 1er octobre. Donc, je répète, l'initiative de recrutement des travailleurs étrangers organisée par Québec en tête avec les pays visés comme le Cameroun, le Togo et le Bénin. Les inscriptions sont en cours jusqu'au 22 juillet 2024 et les entretiens d'embauche vont commencer le 25 septembre jusqu'au 1er octobre 2024. Donc, je vous fais cette vidéo à titre informatif et juste aussi vous dire que les domaines qui sont visés, nous avons fabrication, transformation, le transport, technologie de l'information. Ok, je répète, fabrication et la transformation, le transport et les technologies de l'information. Quand on parle de tout ce qui est technologie de l'information, on voit l'informatique, le transport, peut-être qu'il y a la logistique dedans, fabrication et transformation, tout ce qui est transformation alimentaire, etc. Ok, donc, je vais vous faire cette petite vidéo juste pour vous dire de passer l'information à vos amis qui cherchent du travail au Canada, qui postulent depuis plusieurs fois et puis ça ne fonctionne pas. Ce dont vous avez besoin pour postuler, c'est avoir votre CV bien rédigé. Ok, ça c'est la base, la base pour n'importe quel type d'emploi, que ce soit lorsque vous postulez vous-même ou lorsque vous postulez pour une initiative de recrutement. Ok, pour avoir plus de chances aussi, moi je vous recommande personnellement d'ajouter une lettre de recommandation. Comment est-ce que vous pouvez rédiger une lettre de recommandation pour un événement de recrutement? Ça tombe bien, j'ai déjà abordé ce sujet sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à scroller sur les différentes vidéos sur ma chaîne afin de pouvoir trouver la vidéo qui pourra vous aider à rédiger votre lettre de motivation. Donc, si on fait un petit survol vite fait, je vais vous faire défiler la vidéo pour vous montrer les offres qui sont disponibles. Donc, déjà sur la tablette, on a plus de 10 offres d'emploi qui sont encore en cours parce que je tiens à signaler que le recrutement avait commencé depuis le 11 juin. Donc, sachez qu'il y a des gens qui ont déjà postulé, il y a des places qui ont été comblées, mais pour le moment, il reste encore 10 offres d'emploi pour, par exemple, analyse programmeur, analyse d'affaires, architecte de solution, spécialiste, power, plateforme et dynamique, là on parle un peu d'informatique, assembleur, carrossier, carrossière, camionneur, cariste, électromécanicien, opérateur. Donc, ce sont les offres d'emploi qui sont disponibles. Si vous connaissez les gens qui seraient intéressés, n'oubliez pas de leur partager la vidéo pour leur permettre de tenter leur chance. Je récapitule. Initiatives de recrutement au Québec en tête, pays visé, Cameroun, Togo et Bénin. Inscription en cours depuis le 11 juin 2024 jusqu'au 22 juillet 2024. Les entretiens d'embauche vont être à partir du 25 septembre 2024 jusqu'au 1er octobre 2021. Les domaines visés, nous avons fabrication, transformation, transport et aussi technologie de l'information. Et pour ce qui est des offres encore disponibles pour le moment, je viens de vous les lister. Donc, je vous remercie de me regarder, de me suivre. Je vous mets le lien pour postuler dans la barre de description d'informations. N'oubliez pas de partager la vidéo et surtout de vous abonner sur la chaîne. Prenez soin de vous. Bye! Bye!